C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Vous avez été, il y a aussi le concept de Ground Hoping, c'est le fait de planifier des matchs lors de vos voyages à l'étranger et qui sont à proximité de vous aussi si vous ne connaissez pas les stades et les clubs. Plus vous assistez à des matchs, plus vous récoltez des badges et des récompenses. Vous pouvez aussi ajouter vos amis, interagir avec eux, même recevoir des notifications lorsqu'ils sont au stade. L'application est gratuite, elle couvre et regroupe plus de 1000 championnats, donc même les championnats régionaux. Il y a plus de 60 000 stades dans la base de données. Vous pouvez aussi consulter vos stades, le nombre de pays visités, le nombre de stades, les clubs et poster des photos où vous êtes en direct. Bref, c'est une très belle application, je vous la conseille vraiment et je vous le rappelle, ça permettra de m'aider à me développer et de faire grandir ma chaîne YouTube. En tout cas, c'était tout pour l'introduction, on va maintenant aller au stade. J'ai l'étoile carouche, donc les gars, donnez tout, la pression n'est pas sur vos épaules, mais par contre, vous déchirez. On se retrouve maintenant à l'intérieur du stade de la Faute-Fête pour parler du parcours des deux équipes. Celui de l'étoile carouche, tout d'abord, qui a battu au premier tour le FC Gombarogno, une équipe tessinoise sur le score de 2 buts à 0. Et qui, au deuxième tour, a battu le surprenant leader de Challenge League, le FC Winterthur, sur une victoire incroyable, 3 buts à 1, ici même à la Fontenette. Cette victoire les a menés pour ce huitième de finale à affronter un autre leader, celui de Super League, cette fois-ci, le grand et l'historique FC Ball. Le FC Ball, justement, qui, au premier tour, a affronté une deuxième ligue argovienne, battu 7 buts à 0. Et, au second tour, a battu le FC Goldar sur le score de 3 à 0 et affronte aujourd'hui l'étoile carouche en huitième de finale. J'aimerais maintenant faire un petit focus sur un joueur du FC Ball, l'inévitable, l'incroyable Arthur Cabral, meilleur buteur de Super League. Le Brésilien, arrivé en 2019 en provenance de Palmeiras en prêt, acheté l'été d'après pour une somme avoisinant les 6 millions de francs suisses, va devenir certainement l'un des joueurs les plus chers de Super League vers un transfert qui semble inévitable. 11 matchs, 12 buts, c'est incroyable. Et ce soir, on espère tous le voir ici à la Fontenette. On va aller maintenant à la rencontre du président de l'Etoile Carouche. Olivier Dolia, bonjour. Bonjour. Président du Etoile Carouche, ancien joueur de l'Etoile Carouche et du FC Session. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour ce jour si particulier. Je vous laisse un petit peu présenter l'Etoile Carouche. Avec plaisir, merci beaucoup. Tout d'abord, l'Etoile Carouche, ça fait aujourd'hui, on va dire un an et demi qu'on a repris le club avec des amis ou en tout cas des amis de Carouche, des anciens footballeurs, des gens qui ont touché à ce club. On est tous bénévoles dans cette aventure. Et c'est vraiment une expérience tout d'abord sportive et humaine qu'on partage tous ensemble et qu'on a le plaisir de faire pour l'Etoile Carouche. Qu'est-ce que ce match représente pour vous en tant que président ? Tout d'abord, une fête du football à Genève, mais aussi un énorme défi sportif. Parce que le but, ce n'est pas de faire de la figuration et juste de faire un joli match pour les spectateurs. Je pense qu'on a une équipe et un staff qui sont motivés à 130% pour créer quelque chose ce soir. Donc voilà, espérons que tous les ingrédients soient en place pour que la magie de la coupe opère. Ça veut dire les joueurs qui se transcendent, le douzème homme, le public, pour qu'il y ait une fête qui soit la plus belle possible avec un résultat qu'ils espèrent soit dans notre faveur. On espère tous. D'un point de vue logistique, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la sécurité ? Alors il y a quand même un gros travail au niveau de la sécurité, toute la logistique autour d'un match comme celui-là. On a des relations qui doivent être avec la ville de Carrouge, avec la police de Genève, avec le système sécuritaire du FC Bâle, avec qui on a des très bonnes relations mais qu'on a travaillé déjà depuis 2-3 semaines avec eux. Il y a vraiment tout l'extra sportif qui est à travailler sur un événement comme ça et c'est vrai que ça prend du temps. Pour vous, vous disiez que c'était une fête mais aussi un grand défi sportif. Vous, en tant que président, vous vous situez où ? C'est plus une fête ou plus un défi sportif ? Je suis un ancien joueur. Moi, c'est un défi sportif avant tout. Je pense que chaque joueur, quand on a la possibilité dans une carrière de jouer soit au meilleur niveau ou soit avoir un match contre une équipe de Super League comme le FC Bâle, c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. C'est aussi pour ça qu'on fait du foot, pour vivre ses moments, vivre ses émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de croire à un exploit et on va tout faire pour. Ensuite, après, quand on a tout donné, il n'y a pas de regrets. Merci beaucoup. Je vous propose d'aller faire un petit tour. Avec plaisir. Donc là, on est sur la pelouse, une pelouse synthétique ? Oui, une nouvelle pelouse. Une pelouse synthétique que notre équipe a l'habitude de jouer. C'est peut-être aussi un avantage qu'il faudra prendre en considération ce soir. Au niveau du public, il y a des attentes, vous, Président ? Oui, on espère qu'il y aura le maximum de monde possible. D'avoir déjà, on va dire, 1500, 2000, voire peut-être un petit peu plus, ce sera déjà un énorme succès. Magnifique, magnifique. Si je te propose maintenant d'aller à la rencontre de Thierry Cotin, ça te dit ? Volontiers. Ok, on y va. Je m'appelle Thierry Cotin, donc je suis l'entraîneur d'Etoile Carouge cette saison. Une bonne surprise. C'est clair qu'après le match de Winterthur, on avait tous envie, les joueurs, le staff, le club, d'avoir un bon tirage, d'avoir une équipe de Super League. Et puis là, on est tombé sur le FC Bâle, l'équipe qui cartonne actuellement, qui est première de Super League. Donc pour nous, et pour le club, c'est extraordinaire. Non, non, je dors en général très bien. Même la veille des matchs, c'est pas trop un souci de ce côté-là. Je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs qui se sont pris la tête pour y réfléchir. Non, je pense que la solution, elle sera collective. Ce sera l'organisation défensive de toute l'équipe qui fera qu'on essaiera de laisser le moins d'espace possible aux meilleurs buteurs de Super League. Tout d'abord, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis, c'est pas un ours en peluche, c'est plutôt un grizzly, le FC Bâle. Donc, le plus important, c'est l'attitude. Et puis après, il y aura un match de foot. On est une heure avant le début du match. J'ai mon accréditation. J'ai aussi le gilet qui est là, dans ma poche, que je vais mettre. On va aller à la rencontre des supporters, prendre un petit peu la température. On se retrouve maintenant avec Patricio et Eliana. Vous allez bien ? Bien, bien, bien. Comment vous le sentez le match ? Un peu tendu, mais ça va. Pronostics ? Allez, elle a mis ton déroule, déroule, puis après, ça va être un peu dur. Une victoire de Carrouge ? Oui, non ? Oui, oui, tu as le de Carrouge. On espère. Eliana, elle a dit oui, donc... On espère. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon match. Oui. Merci beaucoup. On se retrouve maintenant avec Francis, qui est Genevois, qui habite à Agnières. Les grands fans du FC Ball, c'est ça ? Je suis page de Bois, je suis Balloir. J'habite à Genève. Votre pronostic pour ce soir ? 6 à 1 pour Ball. C'est vert. C'est vert. C'est sévère, mais... Merci. On verra. On verra à la fin du match. En tout cas, je vous souhaite à vos matchs. Là, on est sur le terrain, on se trouve avec les D1 du étoile Carrouge. Pronostics pour ce soir ? 3-2. 3-2 pour qui ? Carrouge. Vous êtes sûr ? Oui, c'est Carrouge. Ils ne font pas peur. Ils ne font pas peur. C'est bien, c'est bien. Ils ne font pas peur. C'est bien. Bon. Allez, allez, allez ! Allez ! C'est l'heure, le match commence incessamment sous le feu, il y a du monde, beaucoup d'ambiance sur la pluie, les joueurs ont fait leur entrée et c'est parti pour le match. 23ème minute, Karouz vient de toucher la latte sur la lobe du milieu de terrain, match très serré, très équilibré pour l'instant. 1, 2, 3, 2, 1, 1. Il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Je suis avec Matteo, entraîneur au club ici à Carrouge, un petit mot sur cette première mi-temps ? Bah rien, j'ai trouvé qu'Etoile Carrouge a très très bien apprêté la première période avec des duels gagnés, premières 20 minutes, 15-20 minutes dans leur camp, on a approché plus de fois leur goal que le contraire, et ensuite on subit une belle action quand même du FC Ball, et on a la capacité de réagir grâce à une super latte de la distance depuis notre temps je crois, et ce qui nous a permis de respirer et de remonter un petit peu sur le terrain, 0-0 je pense que c'est mérité, et j'espère que ce sera pareil en deuxième mi-temps, voir mieux, pourquoi pas. C'est une bonne deuxième mi-temps. Merci, pareilment. C'est un jeu complètement fou, Kabush qui vaut la marque, un but à zéro vers la cinquantième minute, c'est incroyable, les esprits s'échauffent beaucoup mais il va falloir tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Hele... ... En ... ... ... ... ... ... ... ... ... Franchement, après, un mec avec deux bras et deux jambes, comme j'ai dit avant. C'est ça, il faut lui rentrer dedans. C'est 11 hommes sur un terrain de 90 minutes. L'exploit, il est fait. On espère avoir la même chose pour le quart de finale. Félicitations encore. Ça marche. Merci beaucoup, merci. T'as tué ça, t'as tué ça. Fin du match. Victoire de l'Etoile Gallerouge. Un but à zéro face au leader de Super League. Le FC Ball. Match incroyable. Match historique. 3000 personnes quand même ici à la Fontenet. Quel match, quelle ambiance. Très heureux de vous avoir pu faire vivre ce match. ses émotions parce que c'était vraiment fou en fin de match. Avec le public, avec les joueurs sur le terrain à la fin. C'était vraiment une très belle expérience pour moi. Je tiens à remercier toutes les personnes aussi qui ont pu faire que cette vidéo ait lieu. J'espère vous retrouver en février pour le quart de finale. Et donc la deuxième partie du périple de l'Etoile Gallerouge en Coupe de Suisse. En tout cas pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous avoir proposé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. C'était votre Galloza. Bisous la famille.